Salut à tous, je suis ravie de retrouver sur CanalTurf.com, direction Vincennes pour un nouveau quintet, le quatrième consécutif sur l'hépodrome du plateau de Gravel. Il s'agira du prix Saint-Georges de Didon, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 6 et 7 ans, répartis sur deux échelons. Ils sont 20 au départ. Mes préférés se situent au deuxième échelon avec le 15 Carla de Moelle, une jument qui a été préservée en vue de ce meeting du VR. C'est une jument de qualité. Elle vient d'effectuer une course de rentrée dernièrement. Elle a marché 12 effractions ce jour-là, preuve qu'elle est déjà dans une condition physique assez intéressante. Déférée des 4 pieds et confie à Jean-Michel Bazir, elle ne devrait plus tarder à se mettre en évidence. Elle dépend de l'entraînement de Franck Leblanc, toujours redoutable en ce début de meeting. S'accompagne l'entraînement le 14, Raphaël Léman mérite également une mention favorable. Elle aussi a une course de rentrée dans les jambes, c'était sur les ponts de la Val. Elle retrouve Pierre Vercruis avec lequel elle s'est mis en évidence en début d'année. Elle avait gagné 3 courses à Vincennes de fin janvier à Courant. C'est également une postulante sérieuse pour les premières places. J'ai retenu également le numéro 5, Renardo Bello, un cheval qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Et ça, c'est pour la première fois de sa carrière. Il dépend de l'entraînement de Christian Bigeon, vous le savez. Les élèves de Christian Bigeon sont réservés pour le meeting. Celui-là en fait partie. Le numéro 4 également, Royal Action, une jument qui a été préservée, ménagée. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la pointure de figurer à ce niveau de compétition. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 17, Récital Carisé. Un cheval dur à l'effort, il est en forme, il reste sur les 2ème places. Il sera déféré des 4 pieds et confié à Eric Raffin, une nouvelle fois, à Eric Raffin qu'il connaît parfaitement bien. Il doit également lui aussi figurer à l'arrivée. Tout comme le 13, sa voix Ranma Réonnet, confirmé en pareille société. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Renéver. A mon avis, il est barré pour la victoire, mais ses derniers résultats en province plaident en sa faveur. Obligé de le retenir en fin de combinaison. Tout comme le numéro 9, Karignan. Noël Buisset n'a pas pour habitude de se déplacer en région parisienne à des fins touristiques. Ici, il défère sa jument. Elle fait face à un bel engagement en premier poteau. Et on la confie à Franck Nivard qui avait le choix des mondes dans cette épreuve. Dès lors, la méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet. 15-14, les deux élèves de Franck Leblanc, Karl-Anne Moëlle et Raphaël Léman. Devant le 5, le 4, le 17, le 13, le 2 et le 9. Toujours à Vincennes. Dans la première, sachez que nous avons la présence du 113 qui dispose a priori d'une belle chance. Le cheval a maintenant trois courses dans les jambes. C'est sincère barbé. Il fait face à un bel engagement. On doute que Daniel Maud peut afficher et nourrir de légitimes prétentions. Sachez que dans la troisième, le prix Paul Buquet, l'un des groupes de la journée. Une épreuve sous la selle. Le 303, Roi du Lupin, trouve une occasion en or de renouer avec le succès. D'autant que son principal rival, à savoir qui est Meudigouplet. Le 310, un cheval très dur à l'effort, doit rendre 25 mètres. Ce qui peut l'empêcher de passer le poteau en tête. Quoi qu'il en soit, ces deux ongres sont a priori les chevaux de la course. 303, Roi du Lupin, 306, Comeudigouplet. Je le reposerai le 304, Réglorieux des Bois. Il manque de références sous la selle. Mais il refait un essai. Son entourage le représente, revient sous la selle avec quelques prétentions. C'est un cheval qui, sur sa classe athlée, a largement les moyens de jouer un bon rôle ici. Dans le prix douanel de Saint-Quentin, autre groupe 2. Une épreuve de toute bonne facture. J'aime beaucoup le 504, Cabalion. Un cheval suédois que l'on a déjà eu l'occasion de voir s'illustrer en France. Il a déjà montré de sérieux moyens. Si son driver suédois et scandinave parvient à en tirer la quintessence et ne tombe pas dans une course au piège, comme ce fut le cas lorsqu'il avait été battu et qu'il avait terminé deuxième, le cheval peut parfaitement mener sa tâche à bien. Dans cette épreuve, sachez que le 10, Scoop Divel, c'est un objectif. Mais attention, le cheval ne sera pas déféré les 4 pieds pour cet engagement. Dès lors, ça peut lui coûter la gagne. Le 511, Main One As, est sans doute l'un des meilleurs du lot. Il vient de s'imposer très facilement dans une épreuve de haute volée. Mais ici, il ne sera pas déféré les 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Dès lors, on le menètera un bémol. Dans cette épreuve, j'aime bien également pour une place le 9, Son Alsan. Déféré les 4. Un cheval qui aime trotter aux avant-postes, à mon avis, dans une course tactique. Il peut relativement bien se comporter et aller assez loin. Le 2, le cannibale, il fait l'objet de bruits favorables. C'est un cheval qui est récemment arrivé dans les box de Fabrice Soulois. Il a de sérieuses références en Scandinavie. Confié à JMB, ce fils de Jacques de Belouet mérite d'être suivi d'emblée. En résumé, dans la 5e, j'aime beaucoup le 504, Cabalion. Le 509, Son Alsan pour une place. Et ensuite, pour d'éventuels trios, on rajoute le 10, Scoop Divel, sur sa classe. C'est le lauréat d'un criterium. Le 11, Main One As, sur sa qualité intrinsèque. Même si cette course n'est peut-être pas un objectif en soi. Et le numéro 2, le cannibale, qui fait l'objet de bruits très flatteurs. Voilà pour ce joli programme du samedi 3 décembre. Concernant Marseille-Vivo en Réunion 3, sachez que sur Canal Tuf Radio, vous pouvez retrouver les interviews de Yannick Hamon, Yannick Angot, Johan Ceres ou encore Michel Gauvignon, qui ont tous quelques cartouches sympathiques à tirer pour cette réunion. Fausse et haine, mais pas de pénalty, a priori, selon leur dire. Voilà pour ce samedi 3 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain.